MOLA, archives sonores. Bonsoir Michel Serres, bonsoir tout le monde, et bienvenue à vous sur le podcast du site MOLA.com. Nous sommes sur le site en plus. Nous sommes sur le site en plus, voilà. Donc, pour une part de l'éternité, pas pour l'éternité, mais en tout cas pour un moment, un long moment. Alors, pour vous présenter, présenter ce livre... Je crois que l'étreinte, c'est les mêmes lettres qu'éternité. Alors, c'est le moment d'une étreinte. Je le prends bien. Alors, pour vous présenter, je pourrais puiser dans ce livre Michel Serres, trois passions, l'amour, le savoir et les voyages. Il écrit de l'aube au soir. Finalement, depuis toujours, vous nous montrez les ponts, vous en fabriquez. Nul ne s'en étonne, d'une certaine manière. Le pont, c'est quand même la métaphore de votre existence. Et cette permanente interrogation, qu'est-ce qui nous ponte ? Que pontons-nous ? La différence entre vous et nous, c'est que nous ne savons sans doute pas observer ou on ne prend pas le temps d'observer. Et donc, il faut des gens qui puissent regarder à notre place. Et puis, les ponts, on ne les voit jamais comme on devrait. On les traverse parfois en faisant une prière. Mais celui qui voit véritablement le pont, c'est celui qui navigue, qui sait naviguer. Il en voit la beauté, il en voit l'architecture et il voit même ceux qui s'abritent sous ces ponts. Ce livre est un hommage aux ponts matériels et immatériels, un livre lyrique, mélancolique, savant, libre, colérique, parfois, amoureux, sans poncif, qui va du pont du gare au fromage, de l'amour aux cellules... Moi, je suis le pont de l'évêque. Du pont de l'évêque, bien sûr. Et de la terre au ciel. Michel Serres, est-ce que tout est pont ? Ça, c'est une trop grande question pour commencer, mais j'ai toujours eu l'impression, en effet, que le pont était le symbole presque universel des relations humaines. Et comme je me suis occupé dans ma vie presque toujours des relations, comme vous le dites, c'est-à-dire non seulement des relations entre les hommes, mais aussi des relations entre les savoirs, des relations entre les cultures, des relations entre les langues, des relations entre divers départements du savoir, par exemple les sciences dures et les sciences humaines, etc., que j'ai beaucoup travaillé sur la communication, que mon dieu, ça a été souvent Hermès, qui est le dieu des relations. J'ai écrit sur les anges, qui sont les communicateurs par excellence, etc. J'ai même écrit sur les parasites, c'est-à-dire sur les bruits, qui empêchent la communication dans les liaisons électroniques, par exemple. Donc, comme je m'étais toujours occupé de ces questions relationnelles, je me suis dit, mais quel est l'objet qui pourrait, à la fin de ma vie, faire la synthèse ou l'image globale de toutes ces préoccupations ? Et comme j'étais né devant un pont, j'ai pensé que ce pont-là pourrait faire l'affaire. Et donc, je me suis beaucoup passionné d'écrire ce livre, et il faut aussi dire que je remercie beaucoup les illustrateurs qui m'ont beaucoup aidé, parce qu'il a fallu choisir des photos de ponts, des images, etc. On a décidé de faire un très beau livre, qui est un très beau cadeau, qui est vraiment magnifique, un des plus beaux livres que j'ai jamais écrits, sur ce sujet-là. C'est-à-dire... Alors, vous me demandez si tout est ponts, et je voudrais dire que j'ai intitulé ce livre « L'art des ponts », et en sous-titre, j'ai mis « Homo pontifex ». Alors, pardonnez-moi d'avoir écrit en latin, mais on dit bien « Homo sapiens », après tout. Et pontifex, les gens ne savent pas, en général, que la signification profonde du mot pontife. Le pontife, en latin pontifex, c'est celui qui fait un pont, c'est l'architecte qui construit le pont, c'est le maçon qui construit le pont, c'est l'ouvrier qui construit le pont. Pourquoi ? Parce que le pontife, c'est celui qui fait la relation. Alors, bon, selon qu'on pense la religion comme la liaison entre les hommes, le pontife fait la liaison entre les hommes, ou selon qu'on pense que la religion relie la terre au ciel, ou le spirituel au temporel, ou le pouvoir spirituel au pouvoir temporel, le pontife est celui qui fait ce pont-là. Vous voyez ? Et mon idée, c'est qu'aussi bien dans notre vie courante que dans nos relations générales, que dans notre culture, que dans nos langues, eh bien, nous sommes tout le temps en train de créer des ponts, de couper des ponts, de construire des ponts, de détruire des ponts. Bref, que la relation avec le monde, que la relation avec les autres, que la relation avec notre groupe nous construit, nous organise. Et donc, au mot pontifex, oui, nous sommes vraiment des constructeurs de ponts, ou des destructeurs de ponts, bien sûr. Le divorce est la destruction d'un pont. Le mariage est la construction d'un pont. La conférence que je tiens devant vous, c'est aussi un essai de relation la plus loyale possible entre quelqu'un qui a écrit un livre et quelqu'un qui désire ou le lire ou en entendre parler. Donc, on est tout le temps en train de... J'ai l'impression, si vous voulez, que notre vie est toujours plongée dans un océan de relations. Et que ces relations, il faut les entretenir, il faut les clarifier, il faut les élucider, il faut les refuser ou les accepter, etc. Donc, voilà, c'est un livre... Le mot pont, pour moi, ou l'objet pont, a voulu être la synthèse de toutes les relations imaginables. Est-ce que c'est un livre que vous avez écrit sur la durée, c'est-à-dire sur une grande partie de votre vie, en prenant des notes ? Non, non. Parce que j'imagine que ce n'est pas une passion nouvelle, les ponts. Je l'ai écrit d'un coup, parce que l'idée m'en est venue lorsque j'étais aux États-Unis, et je l'ai écrit vraiment presque comme une furie. C'est-à-dire, l'idée m'a prise, et l'idée m'a pris, et j'ai tout de suite vu la constellation extraordinaire que ça pouvait tenir dans un seul mot ou dans une seule main. Alors, bon, je me suis dit que je vais écrire sur la construction des ponts. Alors, j'en ai beaucoup visité. Je suis allé voir construire le pont qui, entre la Grèce et le Péloponnèse, réunit les deux rives du golfe de Corinthe. Et ce pont-là est extraordinaire parce que c'est le lieu du monde où les tremblements de terre sont les plus forts. C'est-à-dire que nous avons, chez beaucoup d'historiens grecs, les images de cités qui sont englouties là, sous les piles du pont, qui ont été englouties par des séismes. Et donc là, la construction du pont a été extraordinairement difficile parce qu'à cause des tremblements de terre, je suis allé visiter le pont de 12 kilomètres qui passe la mer de Paille en amont de Lisbonne sur le Tage qui a aussi été une construction admirable. Et puis, souvent, je dis que le chef-d'œuvre du XXe siècle, ce n'est pas forcément un roman de Proust, ce n'est pas forcément une toile de clé, ce n'est pas forcément tel texte de musique, mais c'est quand même le pont de Normandie qui me paraît être le plus bel hymne à la musique qu'on ait jamais érigé. Plus que le Véduc de Millau. Le Véduc de Millau est très beau aussi. Il est postérieur, mais je le trouve peut-être plus élégant, le pont de... Donc, je suis allé voir ces ponts-là. Je peux vous raconter des histoires, d'ailleurs. Lorsque je me suis devenu très ami avec celui qui a construit le pont Vasco de Gama à Lisbonne, et il m'a raconté deux histoires que je voudrais vous raconter pour faire voir ce que c'est qu'un pont vraiment. Il arrive pour organiser le chantier, et le chantier, bien entendu, était avec des ingénieurs français. C'était un ingénieur de chez Vinci, et il a recruté sur place des ouvriers et des travailleurs portugais, bien sûr. Il y avait aussi des ingénieurs britanniques qui étaient spécialisés. Bon, ils étaient de quatre ou cinq langues. Et à la première réunion de chantier, il leur dit « Je voudrais qu'avec le GPS, vous repériez de façon millimétrique l'endroit où on va noyer les corps morts pour établir les piles, les premières piles qui sont sur le projet. » Alors, à côté de lui, il y avait un traducteur anglais, un traducteur portugais, etc., puisque le chantier était multilingue. Et la réunion se passe bien, tout le monde s'en va, va faire son travail, et le lendemain, au moment où il rentre dans son bureau, trois policiers portugais se présentent avec des menottes et lui dit « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. » « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Vous noyez des ouvriers clandestins dans l'otage. » Parce que corps mort, ça se dit « dead man » en anglais, c'est très facile. Mais en portugais, le traducteur, etc. Et alors, je me suis retourné vers Michel Bernard, il s'appelait Michel Bernard, je lui ai dit « Tu vois, tu vois, que sans pont de relation humaine, c'est-à-dire le traducteur, c'est le vrai pontife, c'est celui qui fait le pont entre la langue française et la langue anglaise, la française, sans le pont doux, c'est-à-dire le pont de relation, il n'y a pas de pont dur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un pont en béton armé si on n'a pas un bon pont en relations humaines. Ah, il m'a dit « Oui, en effet, etc. » Et quand on a terminé le pont de Pasco de Gamma, il a décidé, et c'était absolument extraordinaire, d'inviter tous les ouvriers, tous les sous-traitants, tous les gens qui avaient travaillé sur le pont de Pasco de Gamma. Et donc, on a fait une table de 12 km de la rive gauche du Tâche à la rive droite, sur la mer de Paille, où il y avait un banquet de 12 km de long. Et c'était une fête absolument extraordinaire. Il y a d'ailleurs des magnifiques photographies de cet événement. Et là, je lui ai dit de nouveau « Mais c'est maintenant que le pont a lieu, parce qu'un festin, qu'est-ce que c'est sinon la célébration des relations les plus profondes entre les hommes ? » C'est-à-dire, le vrai pont, ce n'est pas celui que tu as fait en béton armé, mais le vrai pont, c'est finalement le festin lui-même. C'est-à-dire, on fête enfin la réconciliation complète entre les gens. Au fond, un festin, c'est toujours ça. Donc, vous voyez, ça permet même, à l'intérieur d'un chantier, de comprendre cette notion, cette image, cet objet, comme à la fois ceux qui assemblent deux rives. Là, je m'arrête un peu pour vous apprendre ce que vous savez déjà. C'est-à-dire que les riverains de la rive droite et de la rive gauche, vous les appelez riverains, mais la langue française a un autre mot pour les appeler. Elle les appelle aussi des rivaux. C'est-à-dire, ceux qui habitent deux rives sont en rivalité. Et donc, construire un pont, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire, qui va donc passer de la rive en face ici ? Est-ce que ça va être des amis, des ennemis, des gens qui vont me voler mon travail, des gens qui vont me voler ma fille et ma femme, des gens qui vont venir jusque dans mes bras égorger mes fils et mes compagnes ? Et donc, tout de suite, le pont va devenir soit un objet de guerre. Et alors là, nous avons immensément d'exemples dans l'histoire. Le pont d'Arcole, le pont de Garigliano, où il y a eu des victoires, des défaites, etc. Des ponts sur lesquels il y a eu des batailles. D'ailleurs, j'en ai donné un admirable entre les Armagnacs et les Bourguignons, qui se battent au milieu d'un pont. Ou au contraire, le pont de la paix. Le pont qui permet, le pont que nous avons construit récemment sur le Rhin, où il n'y a pas du tout de pile et où on passe librement entre la France et l'Allemagne. C'est la paix absolue entre les deux pays. Donc là, il y a le pont du diable et le pont des anges. Et c'est vraiment un objet à deux valeurs. La valeur mauvaise et la valeur bonne, la valeur diabolique et la valeur pacifique. D'ailleurs, puisque vous évoquez l'Europe, vous reproduisez des euros, des billets. Ah oui, sortez donc vos euros de vos poches, je vous prie. Sortez vos euros de vos poches. Mais regardez vos euros, vous ne les avez jamais vus. Il n'y a que des ponts. Il n'y a que des ponts. Que ce soit 5 euros, 10 euros, 20 euros, etc., il n'y a que des ponts. Alors, je suis allé voir le conseiller de l'Europe qui a décidé ça. Et ce sont des imbéciles, évidemment. Et ils ne savaient pas très bien pourquoi ils avaient fait ça. Alors, si vous regardez vos euros, regardez-les bien, vous verrez qu'il y a des ponts qui ressemblent vaguement à des ponts, etc. Alors, ils se sont battus comme des chiens, évidemment, à l'Europe parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit le pont du Gard. Ils ne voulaient pas que ce soit le pont de Normandie. Ils ne voulaient pas que ce soit tel pont en Écosse ou en Allemagne ou en Italie. Pourquoi ? Bon, c'est très simple parce que chaque nation était jalouse si par hasard on mettait un pont français, etc. Donc, ils ont fait des ponts abstraits. Mais ils n'ont pas réussi vraiment à faire des ponts très abstraits. Il y en a un qui ressemble un peu au pont du Gard, l'autre qui ressemble un peu, etc. Mais il y a une autre critique à faire, c'est que si vous regardez votre billet de 5 euros, c'est un pont visiblement romain, très ancien, très archaïque. Et puis vous allez prendre 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros et c'est des ponts de plus en plus modernes. C'est-à-dire, plus vous êtes riche, plus vous êtes moderne. Alors, je leur ai dit, vous avez eu conscience de cette absurdité ? Et le commissaire européen m'a regardé et m'a dit, ah mon Dieu, c'est la première fois que j'y pense. Donc vous donnez du sens finalement à quelque chose qui est arrivé par hasard. Je ne sais pas. Vous savez, quand les décisions ont lieu, en haut lieu, comme on dit, on se demande s'ils ne tirent pas bien ou face. Alors, puisque vous parliez du pont de 500 euros qui vaut le cher. Justement, ça a deux sens. Ou ça veut dire, nous faisons la paix en Europe, c'est-à-dire, l'euro, c'est le pont qui existe entre l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France ou la Grèce. Ou alors, ça veut dire quelque chose de peut-être plus profond et qui est très intéressant. Alors, c'est que l'argent, c'est un pont. Alors, je voudrais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que, autrefois, lorsque l'on échangeait des valeurs, on échangeait des objets très lourds. Lorsque vous dites pécuniaire, je voudrais rappeler votre mémoire. C'est que pecus, en latin, ça veut dire le troupeau. Pécuniaire, c'est le troupeau de bœufs. Et capital, dans le mot capitalisme, le mot capital, c'est le cheptel, c'est-à-dire la tête de bétail. Donc, les mots que vous utilisez vous rappellent une époque où les échanges se faisaient au moyen du lourd, c'est-à-dire du bétail, de tonnes de blé, etc. Puis, peu à peu, c'est devenu de plus en plus léger. C'est devenu des lingots d'or, puis des pièces frappées, des pièces frappées, des chèques. Des chèques, on est passé à la carte à puce, la carte à puce est à la monnaie électronique et maintenant, la monnaie est complètement volatile. Donc, on est passé du lourd au très léger. Mais, au mesure qu'on passait du lourd au très léger, on s'aperçoit que l'argent, avec l'argent, je vais prendre 10 euros, 500 euros, je peux acheter des livres chez Molla, je peux acheter une nuit à l'hôtel de Normandie, je peux acheter une bouteille de vin chez mon ami de l'Ursallus, je peux acheter, et c'est-à-dire avec l'argent, je ponte tout. C'est-à-dire, c'est l'équivalent général de toute chose. Je peux me procurer avec de l'argent tel objet, tel objet, tel objet, n'importe quoi. Par conséquent, il est bon qu'il y ait sur l'euro des ponts parce que l'euro est un pont. Et quand j'ai dit ça au commissaire européen, il m'a dit, alors là, là, vraiment, nous n'y avions pas pensé. Puisqu'on parlait de la modernité des ponts sur les biais de 500 euros, je pense qu'il faudrait un peu plus que 500 euros pour pouvoir s'acheter un pont cher à votre cœur, c'est le pont du Gard que vous avez connu plus jeune et que vous avez connu beaucoup plus tard, donc abandonné lorsque vous étiez plus jeune et puis tout d'un coup avec des touristes et des guides plus tard. C'est-à-dire, le pont du Gard était un peu fondu à l'époque dans le paysage, c'est-à-dire, il faisait partie, si vous voulez, c'était presque une colline, c'était presque quelque chose qui était devenu un objet naturel et alors évidemment, maintenant, avec l'augmentation du tourisme, il y a des parkings, il y a des... Mais ce n'est pas la plus belle histoire de ponts. Je crois la plus belle histoire de ponts... J'ai envie de raconter une histoire... Allez-y, il y en a... De toute façon, dans tout le livre, il y a des histoires de ponts, des aventures, des aventures... Je voudrais vous raconter la relation qui peut y avoir entre un pont dur, c'est-à-dire un pont, et un pont doux. Mais je voudrais quand même... Alors voilà, il se trouve pour des raisons personnelles que je suis devenu un marcheur, j'aime beaucoup marcher, faire des grandes randonnées, et un jour, avec des amis, nous traversions le Sahara à pied, c'est une longue affaire, et j'avais pris un peu de retard sur les amis parce qu'ils parlaient trop et j'aimais bien goûter le silence, le silence est magnifique dans ces pays-là, et c'est dangereux d'ailleurs de prendre du retard parce que les dunes peuvent cacher les gens qui sont là et vous pouvez vous perdre assez facilement. Et donc, j'étais un peu en retard et je ne sais pas, je regardais par terre parce que par terre, c'est très intéressant, le Sahara est très intéressant, il est plein de témoignages d'une époque où il y avait des forêts, où il y avait... Donc, il y a des témoignages humains très anciens et très nombreux. Et là, en regardant ça dans un pied, tout d'un coup, je trouve une bouteille. C'est rare, une bouteille dans le Sahara. Elle semblait vide et elle était bouchée. Et je n'ai pas très bien compris par quoi elle était bouchée. Il y avait une sorte de matière. Alors, j'ai posé mon sac un peu machinalement, j'ai sorti mon couteau et j'ai essayé de gratter cette bouteille. Et tout d'un coup, à ma grande surprise, un panache de vapeur est sorti de cette bouteille. une sorte d'explosion extraordinaire qui est montée vers le ciel, mais à des hauteurs vraiment prodigieuses. Et à mesure que cette vapeur montait vers le ciel, tourbillonnait un peu, est tombée évidemment par terre d'un tel événement. C'est une explosion vraiment d'une bombe. Et peu à peu, cette colonne de vapeur a fait deux jambes, un corps, des épaules, une tête avec une grande barbe. Oh ! Et de cette tête et de cette barbe est sortie une voix caverneuse comme ça. Et il me dit, jeune voyageur, tu m'as délivré de cette prison dans laquelle j'étais depuis des milliers, milliers de fois, mille et une nuits. Et comme tu m'as délivré de cette prison où j'étais très malheureux, je voudrais que tu me dises un vœu parce que je le réaliserai comme tu veux. Ah ! Alors évidemment, j'étais stupéfait. Et alors j'ai dit, et j'avais à cette époque-là, évidemment, j'étais jeune, et j'ai dit, voilà, j'habite Bordeaux. J'habite Bordeaux, mais ma petite amie habite Manhattan. Et on ne se voit pas souvent, je suis assez fauché, je n'ai pas beaucoup d'argent pour prendre le bateau. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Et ce que je voudrais, c'est que tu me bâtisses un pont entre Bordeaux et Manhattan pour commencer à me permettre en vélo, on ferait la moitié du chemin chacun. Et d'ailleurs, je devais faire des économies parce que la première pile, ça sera cordouin. la deuxième, la dernière pile, ça sera le phare de la liberté. Tu fais des économies, tu fais... Alors, il me dit, jeune voyageur, vous manquez complètement de conscience écologique. Vous vous rendez compte de tout ce béton, toute cette ferraille que je dois planter avec les corps morts à des milliers de mètres, etc. mais je vais avoir tous les écolos sur le dos, tous les verts sur le dos, je vais avoir le bateau de Greenpeace qui va m'interdire ce chantier. Non, 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 je ne peux pas faire ça, tu manques complètement de conscience, c'est épouvantable. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Et d'ailleurs, ils me disent, eh oui, la donzelle, tu es tout seul. J'étais pris au débourvu. Alors, donne-moi un deuxième souhait. Alors, je lui dis, oui, j'ai un deuxième souhait bien plus important que le premier, mais je n'osais pas vous le dire en premier, c'est que, voilà, vous savez, je suis un garçon, moi, et je suis très, très, très amoureux de cette fille. Moi, je suis brun, elle est rousse, mais je suis garçon, elle est fille, et il y a des choses que je ne comprends pas parce qu'il y a des fois où elle se met en colère, je ne comprends pas pourquoi, il y a des fois où je la vexe, je ne sais pas pourquoi, il y a des fois où je la rends malheureuse, je ne sais pas pourquoi. j'ai l'air de savoir tout, donne-moi le secret de l'âme féminine, c'est-à-dire un pont entre les deux sexes. Ça, ça serait, ça me rendrait vraiment très heureux. Et alors là, le génie a fait un long silence, un long silence, un long silence, et il a fini par me dire, alors ce pont, tu le veux à deux ou à quatre voix ? Vous voyez le rapport qui est entre le pont dur et le pont doux. Ça, je ne pouvais pas ne pas la raconter, cette histoire. Elle est dans mon livre, évidemment. Elle est fausse, bien sûr. Non, il ne faut pas dire ça après. Non, 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 elle est vraie, pardon. Tout est vrai. Tout est vrai. D'ailleurs, vous dites que le fluide est bien plus solide que le solide. Ah oui, 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 c'est évident. Le doux face au dur et ainsi de suite. Vous parliez de sexe et on trouve dans le livre l'origine du monde de Courbet. Voilà. Et là aussi, ça a été le moment le plus délicat de mon livre. C'est-à-dire, il y a dans mon livre un moment érotique que je n'ai pas pu y résister. C'est que, bien entendu, je ne sais pas comment je vais dire ça, il faut que je dise ça en termes très élégants. Il se trouve que dans les rapports sexuels, disons, il y a quelqu'un qui fait le pont, forcément. le sexe masculin, excusez-moi mesdames, est un pont, forcément. Et donc, j'ai dû parler de la sexualité de façon, alors j'en ai parlé de façon un peu libre, un peu ouverte, comme ça, sans hypocrisie. Et ça m'obligeait d'illustrer ces choses-là. Alors, j'ai trouvé Léonard de Vinci qui n'est pas mal, Courbet qui n'est pas mal. Bon, j'ai parlé donc d'érotisme parce que le rapport amoureux, le rapport sexuel est évidemment entre les sexes, entre les hommes, entre les hommes et les femmes, la relation la plus profonde, la plus intéressante, la plus sacrée, la plus plaisante, la plus joyeuse, qui donne lieu à des drames, etc. Et par conséquent, un ouvrage sur les ponts ne pouvait pas se passer d'images et de textes sur la sexualité. Donc, c'est la première fois de ma vie que je parlais de sexe et j'en ai profité à bon moment. On se donne comme ça de temps en temps des libertés. Pour votre plaisir. Je n'avais jamais parlé. Michel Serge, reviens à ce que je disais au tout début. C'est vrai que la plupart d'entre nous, nous regardons les ponts en les traversant finalement. Donc, on n'en voit strictement rien. Ah, ça, c'est magnifique que vous ayez dit ça parce que justement, c'est ça une vraie relation. Je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Il m'est arrivé souvent d'aller à l'étranger et bien entendu, ignorant comme je suis, je ne parle pas toutes les langues. On ne parle pas le coréen, on ne parle pas les langues aborigènes et ça, on a besoin de traducteurs. Et donc, il m'est arrivé d'avoir des interprètes absolument extraordinaires. C'est-à-dire, à un moment, vous parlez avec quelqu'un, un hongrois, je ne parle pas le hongrois, un aborigène australien, je ne parle pas leur langue, des peules dans le désert d'Afrique, enfin des langues vraiment que je ne domine pas du tout, et dont vous parlez à la personne et vous avez entre vous un truchement, enfin un traducteur ou une traductrice parce que les femmes sont dix fois supérieures aux hommes dans ce métier-là. Pourquoi ? On pourrait le dire, mais on n'a pas le temps. Et tout d'un coup, le traducteur qui est en train de se mettre entre vous deux, vous le voyez au début et il y a des moments où vous êtes obligés d'attendre la fin de la traduction et que lui attend la fin de votre traduction, ça met donc un éloignement très, très perceptible entre les deux et on voit très bien que ça devient difficile. Eh bien, il y a des traducteurs qui, à un moment, s'évanouissent complètement. On ne les voit plus du tout, on ne les entend plus du tout, on ne les sent plus du tout et tout d'un coup, on a l'impression qu'on parle vraiment hongrois et que le hongrois parle vraiment français. C'est-à-dire que le traducteur s'est complètement fondu, il est dans votre intention, il est dans le paralinguistique même, il fait des gestes, il met l'accent au moment où vous mettez l'accent, il met du feu là où vous mettez du feu, de la glace là où vous mettez de la glace, etc. Et tout d'un coup, la relation s'évanouit. Alors, théorème 1, toute relation réussie s'évanouit. Voyez ? Toute relation réussie ne se voit plus. Vous n'aviez jamais vu le trait d'union entre Jésus et Christ. Personne ne le voit jamais. Et pourtant, et pourtant, Jésus est un nom sémite et Christ est un mot grec. Et qu'est-ce que le christianisme, sinon le rapport le plus puissant qu'on ait jamais eu entre la civilisation sémite et la civilisation indo-européenne ? Et par conséquent, ce qui est important dans Jésus-Christ, c'est le trait d'union. Personne ne l'a jamais vu. Pourtant, c'est capital. C'est-à-dire, c'est le moment où on traduit en grec, où on traduit en latin, un message profond qui a d'abord été émis en hébreu ou en araméen. Et donc, la traduction est vraiment de la première importance. Donc, que je parle du trait d'union entre Jésus-Christ ou de mon truchement dans ces cas-là, la meilleure relation s'évanouit. Et par conséquent, quand vous traversez un pont, vous ne le voyez jamais. S'il est vraiment réussi, vous voyez la Garonne à gauche, à droite, vous voyez les rives, etc. Mais comme la relation n'est pas difficile, comme vous passez sur le pont, vous ne voyez même plus que vous passez un pont. Et d'ailleurs, allez au véaduc de Millau, vous allez d'un bout à l'autre, vous ne voyez pas du Millau, il faut vous arrêter, il faut descendre, il faut descendre dans la gorge, là, vous voyez le pont. Mais si vous passez sur le pont, vous ne le voyez pas. Et donc, quand vous aurez une relation avec quelqu'un, la plus réussie, c'est celle absolument qui s'absente, qui s'absente de façon complète. D'ailleurs, vous aimez passer sous le pont d'Aquitaine. Alors, quand on passe sous le pont, on voit le pont. C'est-à-dire, il y a deux sortes de passages dans le pont. Il y a le passage au-dessus où on ne voit rien et le passage au-dessous où on comprend tout, où on le voit vraiment. Et donc, il est possible que ce soit seulement les mariniers qui connaissent les ponts, que les marins qui connaissent les ponts. Mais ceux qui passent sur les ponts ne les connaissent pas. D'ailleurs, il y a une démonstration de ça. « Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'il t'en souvienne ? » Que tout le monde sait ça par cœur. Et on voit très bien que ce poète a toujours été sur les ponts. Parce que sous le pont Mirabeau ne coule pas la Seine. Mais voyons, n'importe quel marinier sait que sous le pont Mirabeau, il y a des courants, des contre-courants, des tourbillons. Mais ils s'emmerdent, le marinier. C'est très difficile à passer. Il faut négocier le passage parce qu'il y a des courants très, très traîtres. Donc, il faut faire très, très attention. Et le poète, en haut, croit que le pont Mirabeau croit que le temps coule comme la Seine et qu'il n'y a pas de problème. Seul le marinier le sait. Donc, il y a une différence entre la relation qui est complètement absentée par sa réussite et la relation qui est rendue difficile par sa construction. Voilà. Donc, il y a toujours à un moment une relation de construction extrêmement... Non, une construction de la relation extrêmement difficile à établir. Et une fois qu'elle est établie, elle disparaît. Et ça, c'est vraiment la leçon du pont. C'est Marinier, c'est Gruthier, c'est Dragueur à qui vous rendez hommage. Et puis, vous-même, de par votre formation, vous avez vu les ponts finalement d'où il fallait les voir. C'est-à-dire, on ne voit pas vraiment les ponts si on se contente seulement comme Apollinaire de monter dessus ou de regarder la scène par-dessus. Il faut en avoir construit, il faut être passé dessous, etc. Et là, on voit que la relation est à construire. Une relation donnée, d'ailleurs, je le dis longuement, quand il y a... On ne peut pas avoir confiance on ne peut pas avoir confiance dans le donné. On ne peut avoir confiance que dans le construit. Parce que le donné, quand quelqu'un a du talent, il ne faut pas avoir confiance dans son propre talent. Il ne faut pas avoir confiance dans le talent donné. Le talent donné, c'est presque rien. Il ne sera vraiment là que si on le reconstruit. Vous voyez ? Si on le construit. Donc, le construit, c'est sérieux. On pourra faire confiance au construit. Mais le donné, il est évanescent. Comme il est gratuit, il est gratuit. Il vous est donné. Il est gratuit. Et donc, il risque de vous lâcher aussi vite qu'il est venu. Donc, je dis ça aux étudiants. Vous êtes doués. Vous êtes doués en une spécialité. C'est justement là où il faut travailler. Vous voyez ? Moi, j'ai appris ça d'un joueur de tennis que j'ai beaucoup aimé autrefois et qui était un grand champion et qui me disait j'ai un coup droit parfait. Mais c'est celui-là qu'il faut que je travaille parce qu'il me lâche régulièrement. Tandis que le revers que j'ai tellement travaillé, il ne me lâche jamais. Et c'est parce que justement, il était doué sur le coup droit qu'il travaillait à mort le coup droit parce qu'il n'avait pas confiance dans son coup droit. Vous êtes doués pour les maths ? Travaillez les maths. Autrement, ils vous lâcheront. Donc, le construit est plus fort que le donné. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour les relations humaines parce que c'est les relations, puisque nous parlons des relations avec le pont, si elle est donnée, faites attention, elle est fragile. Vous tombez amoureux, faites attention, c'est fragile. Ça se construit lentement. Le travail, l'œuvre. Justement, puisque vous en parlez, parlons du trait d'union et racontez-nous l'histoire des dominos. L'histoire des dominos ? L'histoire des dominos blancs, la théorie des dominos blancs. Alors, j'hésite, parce que d'une certaine manière, j'en ai parlé. Mais vous allez voir comment. je suis très intéressé par les dominos, par le jeu des dominos, parce qu'il y a des dominos qui sont tous marqués avec deux chiffres, avec un 5, un 6, un 4, un 2, etc. Il y en a certains qui sont coupés en deux et dont une partie est blanche et il est seulement blanc et un autre qui est double blanc, qu'on appelle double blanc. Et qu'est-ce que c'est le domino blanc ou le domino double blanc ? C'est un domino que vous pouvez choisir et mettre au milieu du jeu quel que soit le chiffre que vous mettez en relation avec un autre. Donc, le blanc vaudra 3, vaudra 1, il vaudra 5, il vaudra n'importe quoi. Alors, je vous dis que j'en ai parlé, oui, parce que l'argent est un domino double blanc. C'est pour ça que j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire, l'argent, c'est ce qui met en relation, je ne sais pas moi, un kilo de café et de poulet. C'est ce qui met en relation un litre de vin et, je ne sais pas, une veste, n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire que, dans l'échange, il nous faut toujours des jetons blancs. Vous voyez ? Alors, la notion de jetons blanc, alors, on y est. Maintenant, ça devient un peu difficile. Qu'est-ce qu'une relation ? Une relation réussie, c'est une relation qu'on ne voit pas. C'est-à-dire une relation qui disparaît au moment où elle est parfaitement construite. Si elle disparaît, c'est qu'elle devient transparente. C'est-à-dire que celui qui traduisait le hongrois tout à l'heure, il était là et tout d'un coup, il s'évanouit, il devient transparent. C'est à ce moment-là qu'il est un ange. Il devient transparent. Et par conséquent, nous avons tous besoin, pour nos relations, de choses transparentes. Et j'appelle ça des choses blanches. Eh bien, un jeton, un jeton blanc, qui vaut n'importe quelle valeur, un domino blanc qui vaut n'importe quelle valeur, c'est ça dont nous avons besoin dans les relations réussies. C'est la relation la plus réussie. Ce n'est pas celle qui met en rapport un 5 et un 5. Parce qu'elle peut rater, celle-là. Parce que vous pouvez avoir un 4, vous pouvez avoir un 3. Je m'entends bien avec ma petite amie parce que nous avons les mêmes goûts. Ça, ça peut rater parce que goût et goût, ça correspond. Mais le problème, c'est pour réussir la relation, c'est de trouver la zone multivalente où précisément, n'importe quoi va réussir. Et le génie absolu, l'invention de l'argent, pour moi, ça a eu lieu vers le 5e, 6e siècle. Au milieu du littoral de la Turquie, il y a un petit fleuve qui s'appelle le Pactol, que les Grecs appelaient le Pactol. Et c'est à peu près là qu'on a inventé pour la première fois l'argent au sens que nous donnons de... Mais c'est une invention absolument géniale parce que justement, c'est l'invention d'un domino blanc, l'invention d'un jeton. Attention, multivalent, c'est-à-dire qui a toutes les valeurs possibles. Et par conséquent, les meilleures relations sont obtenues à l'aide d'objets de ce genre, c'est-à-dire de toutes les valeurs possibles. Qu'est-ce que vous croyez que nous cherchons actuellement en biochimie ? mais nous cherchons des cellules totipotentes, vous savez, les cellules souches. Elles vont guérir de tout. Pourquoi ? Parce que ces cellules souches, si vous les traitez un petit peu, elles vont devenir, de façon indéterminée, elles vont devenir des cellules du poumon, des cellules du cerveau, des cellules du système nerveux, vous voyez ? Parce qu'elles sont multivalentes. Et par conséquent, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et donc, chaque fois que nous inventons un domino blanc, on fait un progrès énorme dans l'argent. Par exemple, celui qui a inventé le X de l'algèbre, X, qui est toutes les valeurs, il a fait faire un bond extraordinaire à la pensée humaine parce que, justement, il était multivalent. Et donc, les meilleures relations sont multivalentes. Ça devient très difficile, ce que je raconte. Alors, vous dites j'aime le Pont-Marie, le plus beau de Paris, j'aime les ponts de Budapest, de Vienne, j'étais sur le Danubeau, j'aime le Golden Gate, fantomatique parmi les brumes pacifiques. Ce sont les ponts des villes. Et pourtant, vous dites par ailleurs que vous croyez détester les villes. D'ailleurs, vous faites plus que croire, vous ne les aimez pas. Oui. Comme je suis né dans la vallée de la Garonne, dans un environnement qui était plutôt rustique, et que c'était la Seconde Guerre mondiale, lorsque je suis arrivé d'abord à Bordeaux et ensuite à Paris, je me disais tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir, c'est extraordinaire. Il y a le musée du Louvre, il y a l'Opéra, il y a la tour Eiffel, c'est magnifique, etc. Puis, hélas, j'ai vécu à Paris. Il y a beaucoup de bruit. J'ai failli de ne pas arriver ici parce que pour arriver à la gare, c'était extrêmement difficile parce que c'est encombré. Oui, c'est la grande ville qui a de plus en plus de contraintes. Et maintenant, quand je suis à la campagne, je me dis tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir, des peupliers, des platanes, de la vigne, etc. Ah, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, ma perception était complètement renversée. Mais bon, ça a peu de choses à voir avec les ponts. Mais c'est dans le livre, quand même, c'est mur, ville et ponts, avec des phrases fortes sur la violence de la ville, en l'occurrence. Des villes, des grandes villes en particulier, sur une violence qui est très masculine, d'ailleurs. Je trouve les villes très masculines, oui. Je trouvais les ponts très féminins. Alors là, je fais l'éloge des femmes du point de vue de la traduction. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait un mystère que dans les langues vivantes et dans la traduction simultanée des langues, les femmes sont plutôt supérieures aux hommes dans cet exercice. Je crois qu'il y a chez la femme un don relationnel supérieur à celui de l'homme. L'homme est plutôt plus actif, plus fabricant, plus pragmatique. et la femme est plus relationnelle. Et ça se voit dans les métiers de relation. Et comme aujourd'hui, nos civilisations sont plus des civilisations de relationnel que de pratique, c'est-à-dire de transmission et de communication que de fabrication, il y a actuellement une sorte de changement de rapport entre l'homme et la femme avec une sorte de victoire des femmes dans notre civilisation. et vous savez, je n'ai pas encore cessé d'enseigner, mais ça fait 40 ans que j'enseigne, globalement parlant, c'est vrai que mes étudiantes ont été statistiquement très supérieurs à mes étudiants. Enfin, si je prends globalement l'exercice de mon... Et je crois que c'est parce que dans nos civilisations, la relation, c'est-à-dire le pont, disons, la relation l'a emporté sur la fabrication. C'est-à-dire qu'Hermès et les anges l'ont emporté sur Prométhée. C'est-à-dire qu'on est plus dans une civilisation de relations que dans une civilisation de production. Parce qu'on a plus ou moins réglé les questions de production. Écrire, parler, entendre, là, des ponts fondamentaux, des... Ah oui. Alors là, c'est une bonne question parce que vous avez l'habitude, et moi j'avais l'habitude, de considérer les ponts simplement comme des opérateurs dans l'espace, c'est-à-dire des relations dans l'espace. on va ainsi mettre en rapport la rive gauche et la rive droite, on va mettre en rapport les grandes luttes aujourd'hui pour les ponts, c'est le pont de Messines entre l'Italie et la Sicile, c'est le pont de Chiloé entre l'île de Chiloé et le Chili, etc. Ça, c'est simplement des relations dans l'espace. Mais avez-vous remarqué l'acte que vous opériez lorsque vous lisez ? Lorsque vous lisez les ponts, par exemple, vous rentrez en relation entre vous et l'auteur. Mais cet auteur est vivant pour le moment, enfin, pour le moment. et c'est de nouveau une relation d'espace. C'est-à-dire, je vous parle et on pourrait faire une bulle, n'est-ce pas, comme dans les bandes dessinées et cette bulle va tomber dans votre oreille, n'est-ce pas, et ce que vous me dites va tomber dans la mienne. Donc, il y a un pont, un pont qu'on peut dessiner spatialement dans la relation linguistique ou dans la relation intellectuelle ou la relation d'amour ou la relation pathétique. Mais si vous lisez les Essais de Montaigne, vous tombez dans une relation beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire, vous tombez tout d'un coup dans une relation qui unit vous qui êtes en 2006 et quelqu'un qui a écrit cela au XVIe siècle. Et donc, tout d'un coup, se fait par l'écriture, par l'imprimerie, des relations entre le présent et le passé. Et, par exemple, si j'interprète Nocturne de Chopin, nous allons tous dans cette salle nous mettre en relation avec quelqu'un qui a disparu au début du XIXe siècle et qui a écrit ce Nocturne-là. Et donc, il y a dans l'écriture, la lecture, l'audition de musique, il y a la mise en relation foudroyante entre le passé et le présent. Et là, c'est un pont que vous n'avez jamais vu mais que vous pratiquez souvent. et donc, il faut vraiment réfléchir sur cette relation-là qui résiste à l'érosion du temps. C'est-à-dire, quand vous lisez Montaigne ou Montesquieu, vous luttez contre la disparition effroyable de la mémoire. Et donc là, il y a une relation temporelle, il y a de nouveau un pont. et c'est intéressant de le souligner parce qu'on n'y pense jamais. Dans tous vos ouvrages précédents, tout le processus d'hominisation, et vous y revenez dans celui-ci, là aussi, en l'occurrence, c'est un pontage absolu ou dépontage le processus d'hominisation qui est encore en cours. Je parlerai de l'hominisation si vous voulez, tout à l'heure, mais je voudrais parler à ce sujet de l'Europe. J'aimerais bien parler de l'Europe. Tout à l'heure, j'ai parlé de Jésus-Christ, non pas de façon religieuse, mais simplement pour regarder le trait d'union qui est entre les deux. Et j'ai dit seulement qu'il y avait là une relation entre la civilisation sémitique, indiquée ou incarnée par le prénom Jésus, et la civilisation indo-européenne, incarnée ou indiquée par le vocable Christ. Et donc, il y a un pont réel entre deux civilisations qui ne s'étaient pas beaucoup rencontrées, qui se rencontrent d'ailleurs assez peu, et qui a donné par leur court-circuit le miracle absolu qu'est l'ère moderne. L'ère moderne a été créée par le court-circuit entre les deux cultures, la culture sémite et la culture indo-européenne. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que ce qui est intéressant dans ce mot Jésus-Christ, c'est que les théologiens, vous n'avez qu'à lire les théologiens, disent que c'est une personne qui avait deux natures, la nature divine et la nature humaine, c'est-à-dire il était l'incarnation du divin, l'incarnation d'eux. Certains théologiens disent fils de Dieu, mais laissons ça de côté. Disons simplement qu'il avait deux natures. Or, dès le début de l'ère chrétienne, flambent des discussions très féroces sur ce problème-là des deux natures. Et nature en grec se dit physis, physis, physique. Donc, il avait deux physiques parce que les discussions se passaient en grec. On dira deux physiques. Et il y avait des gens qui disaient non, il n'a qu'une nature, il est exclusivement Dieu. Et on les appelait monophysites, c'est-à-dire mono, un, physique, la nature, monophysique. Et d'autres disaient non, non, ce n'est pas un Dieu, c'est simplement le fils, ils étaient monophysites de l'autre côté. Et tout d'un coup, au milieu de ces discussions, éclate ce qu'on a appelé le grand schisme d'Occident. Et l'Europe, tout d'un coup, se coupe en deux et donne naissance d'un côté à l'est des orthodoxes et de l'autre côté à l'ouest des, pour le moment, des catholiques. Je reviendrai sur le mot catholique tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on appelle ça un schisme parce que schisme, ça veut dire ne pas obéir à l'autorité pontificale, pontife, pontife. Mais ce n'est pas un schisme, je ne comprends pas. C'est vraiment une hérésie. Un hérésie, ça veut dire choix. L'un a choisi la nature divine, l'autre a choisi la nature humaine. Et ça, il y a un texte qui le dit admirablement, c'est le magnifique texte que je vous conseille vraiment de relire, qui s'appelle « Le grand inquisiteur » dans les frères Karamazov, d'Ostoyevsky. Dostoyevsky, « Les frères Karamazov », chapitre X, « Le grand inquisiteur ». C'est un des plus beaux textes de la littérature mondiale. Lisez ça. Si j'étais venu rien que pour vous faire relire ce texte-là, je n'aurais pas perdu mon temps. Et là, qu'est-ce que dit Dostoyevsky ? Dostoyevsky est orthodoxe. Et il accuse, nous, nous, les gens d'Ouest, d'être monophysites, c'est-à-dire de dire « Pour vous, il n'y a de valeur qu'incarnée, il n'y a de valeur qu'historique, il n'y a de valeur que le pain, il n'y a de valeur que l'argent, il n'y a de valeur que matériel. » Mais nous, les orthodoxes, on est monophysites de l'autre côté. C'est-à-dire, nous, on croit dans la nature divine, on croit au spirituel. Et la grande cassure de l'Europe, ça a été deux monophysismes. D'un côté, on a choisi une nature, d'autre, une autre nature. Attention. Quelques siècles après, coupure grave entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, entre les catholiques et les protestants. L'Europe du Sud restant catholique, l'Europe du Nord devenant protestante. Et de nouveau, il y a un choix entre ce qu'on a appelé la présence réelle, etc., il y avait un choix qui était symbolique d'un côté et réel de l'autre. Et de nouveau, on a coupé comme si on coupait chaque fois le corps du Christ. Et lorsque nous avons des difficultés en Europe aujourd'hui, personne ne vous dit que ça vient de là. Et ça vient de là. C'est-à-dire que nous portons encore sur les épaules, sans le savoir, le partage en quatre de l'Europe. À l'Est, ils sont des idéalistes absolus. À droite, ils sont des matérialistes absolus. Nous. Et à l'Ouest, on est divisé en Nord et Sud. C'est-à-dire que pour eux, la valeur matérielle, c'est le symbole, c'est-à-dire l'argent. Et au Sud, la valeur matérielle, c'est les biens matériels. Et dans les discussions que nous avons, aussi bien intellectuelles que politiques que financières avec l'Europe, l'histoire de droit romain, l'histoire de droit anglo-saxon, l'histoire de décision, nous avons complètement oublié que le socle profond de cette affaire, c'était simplement des décisions très anciennes qui datent de l'an 1000, quelque chose, de l'an 800, sur cette question-là. C'est-à-dire, nous ne savons jamais à quel point l'histoire la plus ancienne est encore présente là, c'est-à-dire pèse sur nous. C'est-à-dire des relations qui ont été cassées et qui ne sont jamais reprises parce qu'elles sont très définitives. Un choix, ce pourquoi nous sommes des historiens, ce pourquoi nous sommes des financiers, ce pourquoi nous sommes des pratiques, des pragmatiques, ce pourquoi nous pensons qu'au commerce, à l'industrie, ce pourquoi nous pensons qu'aux banques, etc., ça vient de là. Ça vient du fait que nous avons rompu à un moment avec nos amis de l'Est et que nous avons été des monopéroses physiques de la chair et non pas de l'esprit. Et là, je le dis longuement à la fin sur l'état de l'Europe aujourd'hui, en général, quand on vous parle de l'Europe, on ne vous parle jamais de ça. Or, nous venons précisément de la rupture de ces deux relations. Donc, si je vous comprends bien, les ponts ont été rompus ou ils n'ont jamais été construits ? Les ponts ont été rompus. Ah non, non, ils avaient été construits parce que, d'une certaine manière, le premier pont dont je vous parle entre la civilisation sémitique et la civilisation indo-européenne avaient été construits. Mais à l'intérieur même de cette construction, tout d'un coup, il y a eu des destructions qui ont eu lieu, ce qu'on appelle des hérésies, c'est-à-dire des bifurcations, des choix, des bifurcations. Et cette bifurcation a fait l'Europe. Et aujourd'hui, alors c'est pour ça que je reprendrai maintenant l'euro, et je vous dirai, quand on regarde dans l'euro les ponts, ce pont qui rêve, que les gens, les Européens rêvent, c'est de reconstruire une Europe, mais on ne la reconstruira pas seulement avec des euros en dessinant des ponts, c'est en réfléchissant de nouveau à l'influence de cette vieille vieille histoire qui pèse encore sur nos épaules de façon beaucoup plus importante qu'on le croit. C'est-à-dire, nous sommes dans une civilisation qui est un peu oublieuse, un peu sans mémoire, mais quand on remonte dans un passé très lointain, on voit à quel point ces choix très anciens pèsent sur nous encore, encore aujourd'hui. Ce que vous nous dites là peut aussi nous éclairer par rapport à notre position vis-à-vis de la Turquie ? Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est-à-dire, ce problème se pose... Il est un peu plus compliqué parce qu'interviennent là les girs, c'est-à-dire ce qui s'est passé au moment de l'avancée des situations arabes, qui est un autre type de sémitisme, bien sûr. Mais la Turquie est très intéressante et j'y suis allé très souvent. Elle est passionnante à cause de ça. C'est-à-dire, il y a en effet la tradition orthodoxe qui est encore vivante et par conséquent qui est coupée de nous par l'État en question. Et puis, il y a la tradition musulmane qui est arrivée à partir d'une certaine époque, mais par-dessus le marché est arrivée à Taturc qui a donné à la Turquie une leçon complète de séparation de l'Église et de l'État. Si j'ose dire, c'est-à-dire de laïcisme, dont la Turquie est un pays très, très complexe, mais c'est une autre question que de parler de ça aujourd'hui. Mais là, il y a des ponts à établir. Si l'Europe, en effet, faisait un pont avec la Turquie, il faut que je vous raconte une histoire quand même. Il y a un roman de Jules Verne extraordinaire qui s'appelle Quérabant le Tétu. Plus personne n'a lu Quérabant le Tétu. Alors, vous savez comment est Istanbul ? Vous avez visité Istanbul. Istanbul est, de part et d'autre, d'un étroit couloir de mer qui met en communication la Méditerranée et la Mer Noire. Et, bien entendu, il n'y avait pas de pont. Vous savez, les ponts de Bordeaux sont très récents. Les Bordelais ne voulaient pas de pont. Ils ne voulaient pas qu'il y ait un rapport entre la rive droite et la rive gauche. Les ponts de Bordeaux sont très récents. Encore aujourd'hui, ça fait débat. Oui. D'ailleurs, les querelles sur les ponts, d'ailleurs, il y en a une encore aujourd'hui, sont des querelles fondamentales, très, très intéressantes. Vous n'avez qu'à aller au Japon, vous verrez les querelles sur les ponts entre les îles. C'est vraiment extraordinaire. Les querelles à Messines sont magnifiques. Donc, si vous avez des querelles aujourd'hui sur les ponts à Bordeaux, c'est normal, c'est dans l'histoire, c'est transhistorique. Bon, je reviens à querelles avant le têtu. Isambul n'avait pas de pont, comme à Bordeaux, il y a très longtemps. Alors, on construit un pont. Seulement, comme le pont a coûté cher, il faut payer l'octroi. Dans tous les ponts, il y avait des octrois autrefois. Il y avait encore des octrois au pont de pierre il y a à peine 50 ans. Très bien. Et querelles avant le têtu est têtu. Donc, il ne veut pas payer le pont. Il ne veut pas payer. Mais il a rendez-vous avec sa petite amie de l'autre côté. Ça pose un problème comme le mien avec le génie du désert. Alors, comme il est têtu, il fait le tour de la mer noire. Il fait le tour de la mer noire et il arrive. Évidemment, sa petite amie est mariée quand il arrive, forcément. Alors, il est très malheureux et son problème est de revenir. Mais pour revenir, il faut de nouveau payer l'écho. Et il se dit, j'ai plus le temps quand même de refaire le tour de la mer noire. Ça demande des années parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de voiture ni d'avion, etc. Et alors, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'un équilibriste français avait fait un fil de part et d'autre du Bosphore et qu'il passait comme ça. Il demande à l'équilibriste « Vous pourriez me passer ? » Et l'équilibriste dit « Oui » et il passe avec une brouette sur le fil tendu comme ça. C'est une scène extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a là, dans « Qu'érabant le têtu » de Jules Verne, une sorte d'anthropologie profonde de celui qui refuse la relation ou celui qui s'y adapte. Vous voyez ? Il y a un grand historien anglais qui s'appelle Toynbee qui a opposé ainsi les civilisations zélotes et les civilisations hérodiennes. C'est très, très joli comme distinction. Et elle devrait nous importer aujourd'hui. Lorsqu'une culture se répand chez vous, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui s'y adaptent, ceux qui se mettent à parler anglais en parlant français, c'est les hérodiens. Hérode, c'est celui qui parlait grec alors qu'il était roi juif. Il avait un nom grec, il avait un roi juif. Et il y a les zélotes qui se font tuer jusqu'au dernier plutôt que de céder à la culture ambiante. Donc il y a ceux qui acceptent la relation mais qui perdent leur culture et leur vie et ceux qui ne l'acceptent pas mais qui perdent aussi leur culture et leur vie. Donc accepter ou non une relation est tragique. D'ailleurs, c'est vraiment un problème fondamental. Acceptez-vous ou non la relation. Autrement dit, quand je dis à quelqu'un je t'aime, je mets en danger mon existence. Ben oui. C'est-à-dire, c'est vraiment l'acte le plus dangereux qu'on puisse faire. On pourrait finir comme ça, le pont dangereux. Ça vous va ? Applaudissements Applaudissements ...